Hey, faire des vidéos c'est long, donc j'ai choisi de faire des vidéos simples pour donner l'impression que je suis plus régulier, alors que non, d'ailleurs ça sortira quand même dans un mois donc c'est pas régulier, mais par rapport à moi c'est régulier, bref, dans cette vidéo je vais présenter tous les joueurs actuels de Catopia, parce que pourquoi pas, c'est une bonne idée, pour bien connaître cette communauté grandissante et énergétique, et j'improvise là. On commence par le meilleur, moi, je suis 4MC, le grand modo modeste, et si vous me contredisez, je vous banne. Je passe trop de temps à jouer et je suis l'équivalent d'Amazon, je vends tout et je suis le plus riche. Comme sur Mindbure, c'est une habitude pour un chat capitaliste, et qui exploite, je veux dire, embauche des villageois pour commercer. J'ai aussi fondé une religion la plus répandue du serveur, le chatolisme, qui prie les chats et qui a convaincu des milliers de gens, presque une dizaine, et dans tous les cas vous me connaissez, c'est ma chaîne, et voilà. Mais vienne ensuite à tous les immigrés de Mindbure ! On commence donc par le burgonde du serveur, Alex Burr, qui est aussi régulier dans la création de ses vidéos sur YouTube que dans son gameplay sur Catopia, environ une fois par an. Il avait créé un serveur, Mindbure, qui a inspiré Catopia, et il vit dans une fourmilière. Alex Burr est une lampe avec une voie de mattox, et ceux qui ont la ref sont... euh... quelque chose. Ensuite son colocataire, Skycraft, le créateur de ciel Pandaru, qui a fait une auberge, qui est sympa, et qui est la première personne que j'ai arnaqué pour un Fortune 3, le premier jour. Très rentable. Il fait des builds, et a notamment participé à la base commune avec Alex, en transformant un trou de roche en un bel endroit sympathique, en remplaçant la roche par de la roche mais plus jolie, que Alex ne verra même pas, parce que soi-disant il a une vie. Dernier fun fact sur Skycraft, il est nagiste, on parlera du nagisme après. Mais il a aussi créé un culte, le Notchisme, qui respecte Notch, donc en fait, on sait pas... On passe à leur voisin, Paléo, le nagiste fanatique qui doit avoir mal à la gorge. Il crie tout le temps, et j'ai mal aux oreilles parce que j'évoque avec lui aujourd'hui. Il aime trop le RP, et il a créé une religion, le nagisme. Une version censurée d'autre chose, créée par un moustachu dont le barbier était aussi prof de maths. Il a commencé un projet de vil-nagiste, dont le nom est à l'écran, car je ne le dirai pas. Et si j'étais monétisé, je la verrais s'envoler au fur et à mesure que je présente cet individu particulier. On continue les menburiens, hop, avec autant de paix que de caramel beurre salé dans mon sang. Il n'a pas de base fixe, sauf ça, mais je suis pas sûr que ça compte. Et il a colonisé plusieurs villages pour y commercer, qui sont tous à l'est de la map pour une raison quelconque. Il a fondé une autre religion, le poachisme, qui prie les poissons, les poachistes, et tout ce qu'on veut d'ailleurs, parce que c'est... ça veut... Elle tient pas debout sa religion, et d'ailleurs c'est le seul poachiste. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas grave. On a ensuite Shadow, un joueur de l'ombre, c'est drôle, qui a commencé une base durant les 4 premiers jours du serveur, puis qui a abandonné, pour se concentrer sur... je sais pas, sa vie peut-être ? Sa base avait des fermes et était dans un village paumé à 2000 blocs, c'est bien que j'ai mis des semaines avant de la découvrir. Et du coup, il tient très bien son nom. Et j'arrête avec son pseudo, sinon il va me tuer. Sans trace. Comme une ombre. On finit la team Mindbure avec Natex, un pote de Paléo, qui a fait tout ce que Paléo avait la flemme de fer, à savoir le bâtiment principal de leur ville, ainsi que d'autres trucs. Natex est aussi un agiste, comme Paléo, c'est normal, c'est un de ses potes, ils sont tous les deux fous, et ils vont très bien ensemble. Après ça, il y a les potes IRL, dans la vraie vie. Et oui, il en a une. Même moi, je le savais pas. Et on continue, les nagistes avec Dark Necrofire, un faible concurrent de la CMC Corp, qui n'a aucune notion de l'argent. Il a dû migrer suite à un rachat de son territoire, pour y creuser un canal, c'est bien plus important. Et il s'est installé dans un village, accessible par un pont aussi stable que son commerce. Il aime bien les vampires, mais ça, on s'en fout. Merci Tiffy. Et on enchaîne avec le suisse du serveur Tiffy. C'est moi. Et oui, c'est encore lui. Il a fait une banque sur une île, mais c'est un banquier pauvre. Mais faut pas lui dire, parce qu'il me doit une chambre forte à vie. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais tant pis, c'est sympa. Il est sympa, mais il sait pas jouer à Minecraft, donc c'est drôle. Et il est château-liste, c'est du coup un homme bien. Et économiquement, c'est un allié. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est sympa. On a ensuite Sunégal, un revenant, qui était autrefois Pekin07 sur Survecraft. Oui, c'est une autre époque d'un autre multivers, dont on ne reparlera pas, car ça fait peur, même à mon chat. Après un changement de pseudo sur Discord, Pekin s'est métamorphosé en Sunégal. Il a joué au début de Katopia, et avait commencé une base dans une vallée et dans les montagnes qu'il n'a jamais fini, suite à une épidémie de flemme, et de préférence de faire du sport IRL, au lieu d'entretenir sa solitude en jouant Minecraft. Hunteux. Oh mon dieu, depuis quelques semaines, il a recommencé à jouer, du coup il finira peut-être sa base. Euh... Euh... Voilà. On a ensuite Ripper le rappeur, qui est un bon allié économique, et un autre chateliste. Il a commencé un KFC qui ne marchera jamais, mais il ne faut pas lui dire, parce que c'est marrant de le voir faire promis des poulets pour un business qui ne fonctionnera pas. Et il a trouvé un village random au sud du spawn, du coup qu'il vit dans un village random au sud du spawn, parce que c'était l'endroit qu'il a trouvé. Toutefois, Ripper a un énorme problème dans sa vie, et clairement, psychologiquement, cet homme n'est pas saint d'esprit, c'est-à-dire qu'il a des chiens partout chez lui, alors qu'il est censé être chateliste, donc c'est un scandale. Et il descend dans mon estime, et aura moins de bons de réduction à cause de ça, évidemment. Bien ensuite, Drixin, avec son pseudo imprononçable, que j'ai parfaitement prononcé, donc ma blague ne marche plus. Le Drixin est un animal sauvage qui vit près de chez Ripper. Il a commencé une base, et vit sa petite vie, tranquillou mon filou. C'est aussi un chateliste, et je peux donc affirmer qu'il a fait des bons choix dans sa vie. Le dernier des potes IRL est Stickbo, le bâton respectueux de la nature, ou Stickboi, et le monsieur gluant. Bref, Stickboi a commencé une base, et Rich a été un des meilleurs clients de mon entreprise, même le meilleur client de mon entreprise, jusqu'à ce qu'il commence à faire de la concurrence en vendant des ultras. Il a fait un concours pour build sa base, parce qu'il a la flemme et un manque évident de talent. Mais du coup, il paye bien, donc c'est cool. Et arrivent enfin les trois potes des potes, les pommes potes. Wait, non, rien à voir. Gzoko est un pote de Dark, qui vit dans sa maison au milieu de la forêt. Le Gzoko est un individu caché, qui n'apparaît que durant les nuits de pleine lune, pour aller élever ses moutons. On a ensuite Céleste, un pote de Stickboi qui vit en coloc avec lui dans son village. Il buille d'un village médiéval, et Stickboi est son soumis, au point qu'il lui prête tout son stuff, avec lequel Céleste meurt, des fois. Céleste a aussi un problème mental à base de décapitation d'animaux, pour ensuite les porter sur sa propre tête. Et tout comme je sais plus qui ils étaient, ils devraient voir si... Et on finit par Tutur, venant du futur. Il est aussi un pote de Stickboi et il roule dans sa petite voiture. J'arrête ces blagues, je vais faire une cure. Bref, Tutur fait aussi une base en coloc avec Stickless Céleste, et il vit dans un trou de Hobbit, mais a commencé des champs et de la déco autour, donc c'est cool. Ok, le temps que je fasse le montage, en fait, il y a un nouveau joueur qui est arrivé en plus. Oula, Mitsuya. C'est lui. Voilà. C'est un pote de Tutur et il fait sa base avec lui, donc voilà, c'est cool. Et voilà, tous les joueurs, je les ai présentés d'une manière farpêtement objective, et je les ai totalement respectés. Abonnez-vous, poste bleu, rendez-vous sur le Discord. A dans 3 mois. Sous-titrage ST' 501